Générique ... Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission. Et on a le plaisir de retrouver ce matin Maude, qui a réussi à arriver malgré la grève inopinée des TER. On est soulagés. Merci. Vous allez nous parler de quoi ce matin ? Je vais vous présenter un menu rempli de saveurs, surtout à base de sarrasin. Ah, 100% breton donc. Exactement. Allez, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup. Céline, avec vous, on évoquera quel sujet ? L'envoi de cartes postales personnalisées via le digital. Ça, c'est une belle idée pour garder le lien, par exemple, avec nos aînés. Ça tombe bien, parce que ce matin, nous aborderons la notion de bientraitance des personnes âgées. Ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance, ce sont aussi des techniques de soins qui stimulent l'autonomie des seniors, que ce soit à domicile ou en maison de retraite. Nous ferons un zoom sur les consultations bien vieillir proposées à l'hôpital de Tréguier. C'est une initiative unique en Bretagne. Une autre opération a retenu notre attention à l'occasion du passage à l'heure d'hiver. C'est bientôt la deuxième édition de l'heure solidaire, qui vise à donner une heure, que ce soit en don ou en temps, au profit des plus démunis. De nombreuses personnalités se sont déjà engagées en tant qu'ambassadeurs pour donner de leur temps auprès des équipes de l'association Habitat et Humanisme. Ensemble, ils invitent chacun de nous à se mobiliser en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Comme chaque mardi, nous vous présenterons aussi un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Et ce matin, nous parlerons de yoga aérien avec Marie Meyer, qui nous vient de Lorient. Vous verrez, c'est surprenant. Et puis enfin, on retrouvera l'amie Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Voilà, un petit chien ce matin, vous le voyez. Bienvenue à vous tous. Comment allez-vous ? Très bien. Tout va bien ? Oui. Impeccable. Tout le monde à la pêche. On va commencer, si vous le voulez bien, par une petite introduction en images sur la bientraitance des personnes âgées. Allez où, ce mamie, c'est l'heure de la toilette, on ne traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements et améliorer le bien-être des personnes âgées, est apparue ces dernières années la notion de « bientraitance ». Pour la mettre en place dans les EHPAD, une véritable révolution est nécessaire. Objectif, prendre soin et accompagner au mieux les résidents dans le respect, la dignité et l'écoute. Si Papi préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, a l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. Ce sont des techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie et l'expression des personnes âgées. Problème, cela demande beaucoup plus de moyens. Et la bientraitance ne doit pas s'arrêter aux EHPAD. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile et seraient principalement commis par des membres de la famille. La bientraitance suppose que nous révisions tous notre relation aux personnes âgées. Et si on câlinait un peu plus nos papis et nos mamies ? Ben oui, il faut les chouchouter, nos anciens, nos seniors. Docteur Géniol, bienvenue à vous. Vous êtes médecin gériatre et vous êtes aussi le responsable des consultations Bien Vieillir. C'est une nouvelle activité proposée à l'hôpital de Jour, au centre de Tréguier, dans les Côtes d'Armor. Qu'est-ce qui vous a amené à ces consultations particulières ? Une constatation au niveau des autres consultations hôpital de Jour que nous faisions, qui sont des consultations mémoire, équilibre et pour les maladies de Parkinson. Et on constatait souvent que les personnes qui venaient en consultation venaient un petit peu trop tard par rapport à ce que nous aurions voulu leur proposer. Ça, c'était la première démarche. La deuxième démarche, c'était le dépistage d'un concept médical qui est celui de la fragilité, qui était important aussi. Qu'est-ce que c'est, le concept de fragilité ? C'est intéressant de l'expliquer. Oui, c'est un concept médical qui est apparu dans les années 90. Pour une même pathologie, une même opération, une même hospitalisation, les personnes âgées vont réagir de façon différente. Et donc, tout le travail qui a été mené a été essayé de prévoir les personnes qui allaient mal réagir. Et donc, des critères ont été cherchés. Et on a fini par fixer cinq critères particuliers, qui sont donc les critères du médecin gériatre qui les a inventés, entre guillemets, c'est Linda Frid. Et donc, qui sont la diminution de la force de préhension, la diminution de la vitesse de la marche, une sensation de fatigue, une diminution des activités et une perte de poids. – Vous vous placez vraiment du côté de la prévention. Pour vous, c'est essentiel ? – C'est essentiel. C'est vraiment pour être préventif que nous avons fait ça. Et puis, le dernier but, c'est que les seniors sont très demandeurs de bien vieillir. Il y a des conseils qui viennent d'un petit peu partout, qui ne sont pas forcément bien ciblés. Et c'est vrai que nous, quelque part, en spécialiste des personnes âgées, on a un certain regard d'experts pour pouvoir les orienter vers le bien vieillir. – Voilà, alors, pour les orienter vers le bien vieillir, vous menez ces consultations qui sont une nouvelle activité, l'hôpital de Tréguier, ces consultations de bien vieillir. C'est unique en Bretagne. Comment ça se passe, une consultation de bien vieillir ? Quel est le déroulé ? – C'est un déroulé qui est bien rodé maintenant, avec plusieurs intervenants, parce qu'il y a tout un bilan qui est mené. Il y a des explorations biologiques, il y a des explorations aussi biométriques, le poids, la taille, la tension, la tension debout. Il y a un électrocardiogramme. On fait des tests sensoriels, des tests de vue et des tests d'audition. Ensuite, on évalue les capacités physiques avec des enseignantes en activité physique adaptée qui viennent et qui ont différentes épreuves. Tout ça est standardisé, bien sûr. La diététicienne qui fait un interrogatoire sur l'alimentation. Il y a une ergothérapeute qui va viser la qualité de l'adaptation du domicile et puis surtout envisager comment adapter le domicile en cas de perte d'autonomie. – Oui, parce que l'objectif, c'est bien de maintenir les anciens le plus longtemps possible à domicile. – C'est l'ambition de l'hôpital de jour gériatrique, c'est qu'il reste le plus longtemps possible à domicile autonome. C'est vraiment le B.A.B. de ces consultations. C'est vraiment fait pour ça. – On l'a compris, c'est un examen extrêmement complet. On a envie de vous demander un petit peu, on va aborder quand même cette question de la formation du personnel à la bientraitance, parce que c'est une question assez délicate. On va d'abord écouter la question d'une infirmière, elle s'appelle Pascale, d'une téléspectatrice. – Je viens de m'installer en libéral depuis peu après 15 ans passés en EHPAD. Ma question est la suivante, comment est-ce qu'on peut avec des managers qui n'ont aucune notion de soins et qui appliquent une politique budgétaire, développer une démarche de bientraitance dans les structures, avec un recrutement de professionnels sans formation, les agents hospitaliers qui viennent parfois du milieu industriel, prennent en charge des patients avec des démences avancées et des dépendances importantes. – Voilà, alors on aborde effectivement cette question, comment former le personnel à la bientraitance ? Vous vous dites que ce n'est pas qu'une question de formation, c'est important mais ce n'est pas que cette question-là. – Il y a aussi une démarche personnelle que doit être faite auprès des soignants. Moi je vais vous faire part de mon expérience, qui est celle des EHPAD au niveau de l'hôpital de Tréguier, où nous suivons la technique dite de l'humanitude, qui est une technique qui vient de Suisse, qui est un label qui respecte l'autonomie de la personne âgée, qui respecte la personne, qui respecte le rythme de la personne âgée, c'est-à-dire que dans le cadre de l'organisation du travail qui s'impose dans un EHPAD, c'est toujours la personne âgée qui va primer avant toute chose, plutôt que les horaires, le nombre de toilettes à faire, la distribution du traitement qui doit être fait à telle heure et tout, on essaye de vraiment de… – Vous adaptez au rythme de la personne. – Avec des critères de jugement qui sont… le nombre de personnes qui sont réveillées le matin, il doit y en avoir le moins possible, le nombre de personnes qui ne sont pas en tenue de nuit l'après-midi, là aussi il faut essayer de faire que les personnes soient en tenue de nuit le plus tard possible, sur la qualité des repas qui doivent être prises en groupe le plus souvent possible, c'est-à-dire même les personnes qui ont des difficultés à manger doivent manger dans la salle à manger, c'est tout un état d'esprit. Alors c'est vrai que ça demande… – C'est un travail d'équipe, c'est une démarche, c'est une question d'approche en fait. – C'est une question d'approche et ça doit être une approche globale, c'est-à-dire que moi, comme médecin responsable d'un EHPAD, j'ai été obligé de suivre aussi ses recommandations avec plaisir parce que c'est efficace, il y a une notion aussi très importante qui est le respect de la personne âgée. Quel que soit son état physique, quels que soient les troubles qu'il peut avoir, ça reste une personne à respecter. – Alors d'ailleurs vous dites, on ne prend pas en charge, on prend en soin. – Absolument. – Pour vous c'est une petite différence, mais qui a toute son importance. – Oui, qui est très importante, effectivement. – Vous avez également mis en place dans votre établissement la réalité virtuelle pour accompagner les personnes âgées, pour leur apporter un bien-être. De quelle façon, dites-nous ? – Alors on leur donne un... On leur met sur les yeux un casque de réalité virtuelle qui leur montre des paysages. Alors il y a différents paysages. C'est évident qu'en Bretagne, on a surtout privilégié les paysages bretons. et ils sont installés dans un fauteuil exprès et on leur montre un petit programme. Et ils peuvent avoir une orientation à 360 degrés, c'est-à-dire quand ils bougent la tête, le paysage bouge en même temps. Et pour certains résidents, d'une part ça ravive des souvenirs, donc c'est toujours intéressant pour le fonctionnement de la mémoire. Là c'est sûr que derrière vous voyez une expérience extrême qui n'a pas été toujours très concluante, qui est celle du saut en parachute. Pour les résidents qui avaient eu la chance de connaître le saut en parachute, c'est sûr que ça a ravivé des souvenirs, mais il n'y en avait pas beaucoup. – Ça ne marche pas chez tout le monde, il faut avoir des capacités cognitives quand même assez... – Oui, l'expérience qu'on a vue, c'est qu'effectivement, il faut certaines capacités cognitives, sinon ils risquent de le vivre vraiment au premier degré. Ce qui je crois s'est passé pour certains, pour ce saut en parachute. – En tout cas, ça crée des émotions. – Ah oui, très très vives, ça je peux vous dire qu'on les voit parce qu'il y a des paysages de mer, donc ils lèvent les pieds parce qu'ils ne veulent pas avoir les pieds mouillés, enfin c'est des choses comme ça, c'est très 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 prenant. – Un bol d'air virtuel en fait. – Oui, oui, tout à fait. – Ça permet de s'évader. – Ça permet de s'évader et donc ça a quelque part un aspect sédatif sans médicaments, donc c'est intéressant. – On l'a compris, vous prenez extrêmement bien en charge, alors non, en soins, les résidents de l'hôpital de Tréguier. Il y a d'autres établissements qui ont cette démarche et on va tout de suite se rendre en EHPAD à Rennes où on nous propose de la danse contemporaine. C'est une autre façon de s'évader. Abraham et Marie du collectif Artrac réussissent ainsi à faire s'envoler, vous allez voir, toute l'urdeur du corps, y compris le poids des années. C'est un reportage d'Éric Pinault et de Christophe Rousseau. – On va danser avec nos bras. – Je ne peux pas en faire. – Mais si tu regardes. – La trousse là, jusqu'en… – Le poids des années rend parfois moins audacieux et pourtant. La voix d'Abraham donne le tempo, les gestes doux de Marie rassurent et du bout des doigts jusqu'aux épaules, Monique entre dans la danse. Au gré d'une déambulation dans les couloirs, âge, c'est le titre de ce projet, amène la danse contemporaine près de celles et ceux qui ne peuvent plus toujours sortir jusqu'au lieu de spectacle. Pour certains résidents, la danse reste hors d'atteinte, catégoriquement même. – Oh là là, je ne danserai jamais. – Mais il ne faut jamais dire jamais. – Je pense qu'on partage des moments intimes qu'ils n'ont plus vraiment dans leur quotidien. Ils sont tout le temps en communauté. Donc de partager des moments comme ça dans la chambre, je pense qu'on laisse des empreintes quand même et ça leur fait du bien. – N'importe quel lieu peut devenir notre lieu et peut devenir un lieu de création, un lieu d'échange, un lieu d'improvisation. Et un lieu de vie au quotidien pour Jeannine. Elle l'a ouvert à ses visiteurs inattendus, une étincelle dans sa journée. – Je vous ai dit, ma peau. – Oui. – Les mûches du coup. – Ouais, si on veut. – Bah oui. – Ah. – Les danseurs clôturent une semaine d'échange avec les 120 résidents. Succès total, y compris auprès de personnes éloignées des projets par la maladie d'Alzheimer, a priori. – On a une personne qui a dit, mais je vais m'en souvenir toute ma vie. Et sortie de la chambre avec un regard que moi, je n'avais jamais vu. Marie et Abraham vont maintenant se nourrir de cette expérience pour créer leur prochain spectacle. Un groupe de résidents se déplacera au centre chorégraphique de Rennes pour en découvrir en avant-première les premiers extraits. – Quelle émotion, comme c'est beau. – Ça me rappelle une expérience que nous avons vécue pendant un an à l'hôpital de Trégué où nous avions une compagnie de cirque en résidence. Et c'est vrai qu'ils ont fait faire des choses extraordinaires et riches d'émotions aux résidents. Même aux résidents qui avaient des troubles cognitifs importants. – Merci beaucoup, Docteur Géniol. On va maintenant justement savoir comment prendre soin de nos aînés en leur donnant des nouvelles également, parce que c'est ça, conserver du lien. La réponse avec vous, Céline, tout de suite, on va parler de cartes postales qui n'est pas du tout Asbine. La carte postale est en plein renouveau. – Exactement. On va parler aujourd'hui des applications mobiles et web qui permettent de créer des cartes postales personnalisées avec nos propres photos. Et un tarif unique, peu importe le lieu d'expédition et de destination dans le monde. Je vais vous parler plus particulièrement de Fizer, qui a été créé en 2015 et qui est installé en Normandie. Les ateliers d'impression et d'envoi sont à Cabourg. – Alors on imagine que du coup, les fameux tourniquets, vous savez, des buralistes qu'on a tous connus, doivent avoir un petit peu la vie dure désormais avec les smartphones et les réseaux sociaux, on imagine. – Si on compare le nombre de ventes de cartes postales depuis sa création, il y a effectivement un delta important. C'est né dans les années 1870 et c'était le moyen de communication principal. On en vendait 800 millions par an. – C'est fou. – Mais depuis 1920, il y a des médias qui sont apparus et qui ont signé un déclin, une chute en fait des ventes à 330 millions. Maintenant, malgré Facebook, Instagram, WhatsApp et j'en passe, on a quand même 75% des Français qui sont très attachés à ce petit bout de papier cartonné. – Eh oui. – Forcément, et on en envoie même 7 par an en moyenne, ce qui n'est pas négligeable non plus. Les applications mobiles et web comme Pfizer fleurissent pour que le digital ne soit plus à l'origine du déclin des cartes postales, mais plutôt un argument pour ne plus avoir d'excuses en fait. C'est redonner vie à la carte postale, retrouver le goût de donner des nouvelles à ses proches. – Alors quelles sont les excuses généralement invoquées ? Il y en a forcément, on en a tous. – Oui, je pense qu'on en partage beaucoup entre nous, pour en avoir parlé tout à l'heure déjà. – Ah bah oui, mais je n'ai pas eu le temps. – Oui, le temps, exactement. Le temps de trouver la carte postale, le temps de trouver le temps, parce que des fois les commerces qui vendent les cartes ne vendent pas forcément les timbres. Puis il faut trouver la boîte postale. Je pense que je ne suis pas la seule à être rentrée de vacances avec ma carte dans mon sac. – On a une grande voyageuse par l'une. Vous envoyez des cartes postales, Moune ? – Pas trop, j'étais plus dans le même cas, à avoir gardé la carte avec moi et à me dire, ah mince. – Ah oui, arrivé à l'aéroport, j'ai fait, ah mince, j'ai pas posté. – Ah oui, exactement. Et puis il y a une autre excuse, c'est le tarif. Parce que les tarifs varient selon les pays. Moi, une fois à Copenhague, j'ai payé 10 euros pour trois cartes et trois timbres. En Scandinavie, on s'est réputé pour être cher, mais là, c'est vrai qu'avec ces applications, c'est le tarif le même partout, tout le temps. – Alors vous parliez de l'application Pfizer, comment fonctionne-t-elle très concrètement ? Expliquez-vous. – Alors, vous téléchargez l'application sur votre mobile ou bien vous allez sur le site internet, Pfizer.com, vous achetez un pack, voilà, un pack, donc une carte, c'est entre 1,60€ à 2,39€, ça dépend celui que vous choisissez. Une fois que vous avez votre petit pack de crédit, vous allez pouvoir créer votre carte. Vous choisissez un modèle, il y en a à peu près 1000, c'est trié par thème, vacances à la mer, à la campagne, il y a aussi des invitations, pour les anniversaires, c'est très varié, pour la fête des pères, faites des grands-mères, des grands-pères, c'est l'occasion. Ensuite, vous allez pouvoir insérer vos photos, vos belles photos, vous pouvez mettre des filtres pour mettre des aspects lumineux ou pas, des stickers, des textes, vous pouvez vraiment personnaliser tout ça. Ensuite, sur le verso, vous choisissez s'il y a l'adresse ou pas qui doit apparaître, ça dépend si vous avez beaucoup de choses à dire ou pas. Vous allez mettre votre texte que vous pouvez personnaliser avec la couleur, la typographie et on peut même personnaliser le timbre. J'ai fait un petit exemple où on a un petit timbre ensemble, c'est mieux. On met l'illustration que l'on souhaite et on signe du bout des doigts avec votre téléphone. Vous pouvez signer du bout des doigts et puis vous choisissez vos destinataires, à savoir qu'une carte peut être envoyée à plusieurs personnes en même temps. Donc, gain de temps aussi là-dessus. Donc, voilà, après, une fois que c'est fait, c'est Fiseur qui s'occupe du reste. Ils font l'impression, l'envoi, c'est traité en 24 heures et les délais d'expédition, après, c'est ceux de la poste qui s'applique. Donc, les réseaux sociaux, c'est bien, mais finalement, nos photos, elles sont fondues dans la masse. Alors qu'une belle photo, une belle carte postale avec nos photos, on a plus de chances de la retrouver exposée quelque part chez notre grand-mère. Donc, celle, il fait plaisir et puis, nous, on est contents. Quand on est en visite, ça nous rappelle nos bons souvenirs. C'est sympa. Donc, tout un tas d'avantages. Dites-moi, vous en avez emmené avec vous. Oui, j'en ai emmené avec moi, effectivement. Et d'ailleurs, elle est pour vous. Ah, tiens donc. Voilà, quelqu'un a pensé à vous, a été convaincu par le concept. Voilà. Ah ouais, chouette. C'est top. C'est une invitée qu'on connaît, je crois. J'ai comme l'impression. Une petite Catherine Bossard, à qui on fait un grand coucou. C'est super, c'est sympa. Bah ouais, voilà. Donc, je crois qu'elle voulait fasser un petit message et voulait nous dire qu'on lui manquait, je crois. Bah, j'ai l'impression, oui. Puis c'est le cas. À l'inverse, elle s'y croque également. Voilà, avec son humour qu'on reconnaît bien. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si... Si je suis à une gay pride d'animaux de basse-cour ou dans une salle des fêtes. En tout cas, il y a un arc-en-ciel et des animaux. Alors, je suis contente. Vous me manquez bien. Gros bisous, Catherine. Voilà, avec le petit homme avec le chien. On la reconnaît bien aussi. Elle aime tant les animaux. Et vous voyez que même au niveau de l'écriture, c'est un peu manuscrit, en fait. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment... On pourrait se dire, je suis déçue, j'ai une carte postale, mais ce n'est pas l'écriture manuscrite. Ou alors, les philatélistes peuvent être déçus aussi, parce qu'ils aiment bien recevoir les timbres du Vietnam, de Thaïlande ou ailleurs. Mais sinon, il y a beaucoup d'avantages. C'est pratique, c'est facile d'utilisation. On peut faire notre carte postale depuis notre hamac. On n'a pas besoin de se déplacer. Gain de temps, gain d'argent. Très belle idée. Oui, vraiment. Est-ce que vous utiliseriez une application comme celle-ci les uns les autres ? Eric ? Je suis sur Lalalab. Ah, Lalalab. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout à fait le même principe. C'est pareil. On a la possibilité d'envoyer en carte postale des selfies, des photos. Mais c'est sur toute la surface. Il n'y a pas un fond proposé par Lalalab. Mais sinon, le reste du service, c'est exactement ça. D'accord. Et effectivement, c'est assez sympa. Je dirais que je me suis remis à renvoyer des cartes postales. Voilà. Qui envoie des cartes postales parmi vous encore ? Oui, mais tout le monde en fait. Regardez ça, ce n'est pas du tout has been, effectivement. On est très attachés. On est vraiment en même, cette carte postale. On aime la recevoir et on apprécie de plus en plus l'envoyer. Plus aucune excuse pour ne pas en avoir un là, c'est clair. Voilà. Bon, Eric Viber, on va vous retrouver maintenant. Vous êtes le président de l'association Habitat et Humanisme du Morbillon. Et à l'occasion du passage à l'heure d'hiver, c'est bientôt la deuxième édition de l'heure solidaire. C'est une opération à laquelle vous participez depuis le début. Quel est son objectif ? Expliquez-nous. L'objectif de l'heure solidaire, c'est au niveau national de développer la notoriété de notre association qui a en fait besoin de tous. Tout le monde peut trouver matière à s'investir, à investir, à s'investir personnellement dans Habitat et Humanisme. Nous accueillons, logeons et accompagnons des personnes qui ont eu un accident de la vie, qui ont peu de revenus, voire n'ont plus de revenus, et ont également des difficultés à s'en sortir par eux-mêmes, sont en précarité de logement. Et nous leur donnons la possibilité de se poser, avec l'aide de bénévoles, de régler leurs problèmes et de rebondir. Donc en fait, nous sommes un passage. C'est ça. Nous sommes un passage qui permet à des personnes de retrouver une autonomie et de repartir du bon pied dans la vie. Vous vous mobilisez donc en faveur du logement et de l'insertion de ces personnes un peu démunies. De quelle façon on peut vous aider dans le cadre de cette opération-là ? Ça veut dire quoi ? On va donner du temps ? On va donner une heure de son temps ? Alors, il faut se renseigner. Nous, nous faisons une opération le 26 à partir de 19h au Dôme de Saint-Avé. Nous bénéficions de l'aide de l'association du Baguette de Vannes, qui a également une journée annuelle de bénévolat dont nous profitons. Et ça, c'est absolument super. Donc c'est une grande soirée musicale. C'est une super accroche. Et nous allons en profiter pour présenter tous les aspects de notre activité et surtout d'expliquer où est-ce que chacun d'entre nous peut nous aider. Alors, on peut évidemment nous aider financièrement, mais on peut surtout nous aider en venant dans l'association parce que nous avons besoin de personnes pour accompagner, mais également nous avons besoin de financiers. Et en fait, une association habitée à l'humanisme, c'est une petite entreprise. Nous avons besoin de faire de la com, nous avons même une fonction IRH parce que nous suivons et formons les bénévoles, la communication interne, la communication externe. – Vous avez besoin de toutes les bonnes volontés. – Et cette soirée-là, c'est un peu le point d'orgue de votre opération IRH solidaire. – L'idée, c'est de donner envie de venir nous rejoindre. – Ce sera donc le 26 octobre, on précise quand même de 19h à 22h à Saint-Avé, dans le pays de Vannes. – Et il y a la même démarche sur Rennes et sur Quimper. Nos amis des Côtes d'Armor, je pense qu'on doit faire quelque chose, mais je n'ai pas ça en tête. – Vous êtes tous mobilisés. Et puis si on veut participer à cette opération IRH solidaire, on peut aussi aller sur la plateforme IRH solidaire.org. De quelle façon ? On va faire comment ? On va donner de son temps, ça peut être quoi ? – Soit vraiment en donnant une heure de son temps, soit en faisant un doux ? – Oui, l'idée c'est de donner l'équivalent d'une heure de son salaire si on est en activité ou ce que l'on veut. L'idée c'est surtout de venir voir ce que nous faisons. – Et on peut donner de son temps en participant à des ateliers bénévolats. Que proposent Habitat et l'Humanisme localement ? – Alors nous avons d'autres actions, avec l'aide, nous avons des mécénats d'entreprise, nous sommes notamment aidés par Laura Merlin, qui organise à l'entrée de ses magasins, sur Lorient et sur Vannes, des ateliers qu'il propose aux gens qui passent, pour moyen d'ordre 3 francs 6 sous, et l'argent récolté est reversé à Habitat et Humanisme. Et puis nous, à côté, nous avons un stand de bricoleurs, parce que nous avons une équipe de bricoleurs qui assurent l'entretien de notre parc immobilier. Donc voilà, les entreprises aussi sont bienvenues. – Vous avez pensé à plein d'initiatives, effectivement, pour aider ces personnes plus démunies. Vous connaissiez les uns les autres l'association Habitat et Humanisme ? – Eh bien non. – D'où l'intérêt de leur solidaire. – Pourquoi vous avez bien raison de leur solidaire. Et vous avez déjà des beaux ambassadeurs, dites-donc, sur cette opération. – Oui, Stéphane Berne. – Stéphane Berne, l'année dernière. – Et cette année encore ? – Vincent Cassel aussi. – Oui, Vincent Cassel, absolument. – Vous avez bien regardé. Albin de la Simone également, Thomas VDB, du Beaumonde, qui se mobilisent pour vous. – On a beaucoup de personnes qui sont sensibles à ce que nous faisons et qui nous aident. – Donc on le rappelle, cette soirée spéciale, cette soirée musicale, ce sera donc le 26 octobre à Saint-Avée, dans le pays de Vannes, avec le bagade Mellinerion et d'autres bagades. Et puis surtout, ce sera l'occasion de mieux connaître votre association Habitat et Humanisme. – Tout à fait. – Merci beaucoup, Éric Viber. Vous connaissiez, vous, docteur Géniol ? – Non, pas du tout, mais j'ai rebondi un petit peu sur le roi Merlin, qui s'occupe beaucoup aussi de l'adaptation des habitats pour les personnes âgées. – D'accord. Bon, on n'est pas là pour faire de la pub pour le roi Merlin, mais malgré tout… – La diversité, elle nous unit, vous le savez, elle donne aussi son unité à une nation. Eh bien, ça ressemble à une devise, et pourtant, c'est le thème général de l'exposition proposée en ce moment par l'abbaye de Daoulas. Alors, cap sur le Finistère, visite guidée proposée par Arthur Konanec et Sarah Ben-Shérif. – Liberté, égalité, diversité, voilà la nouvelle devise de l'abbaye de Daoulas. Cette exposition invite le passant à cheminer à travers l'histoire de France et sa construction. Une mosaïque de cultures qui se superposent, se nourrissent, s'entrecroisent derrière le mythe. – La France est très diversifiée, donc voilà, on est nés quelque part, on est nés en France, mais avec énormément de mondes différents, de personnes différentes, de cultures différentes. Donc ce qui est enrichissant, c'est justement, nous on a une culture bretonne, c'est aller à la rencontre de la culture des autres. – Des bustes de Marianne aux photos d'époque, autant de visages singuliers, se fondant dans une histoire commune. Un regard bienveillant sur des identités sans cesse en mouvement. – On a des appartements multiples qui se vivent en couche, qui se vivent en puzzle, peu importe l'image que vous voudrez utiliser, mais c'est ce que tant, c'est ce que souhaite montrer l'exposition, c'est que nous sommes pluriels et nous sommes diverses, et c'est ce qui fait toute notre richesse, et c'est aussi ce qui nous unit. – Une multitude de couches, dans une nation, une et indivisible, liberté, égalité, diversité, pose des jalons, entretient la réflexion. L'exposition est à découvrir jusqu'au 5 janvier. – Voilà, une belle idée de sortie, par exemple, pendant les vacances, scolaires qui arrivent dès ce soir. Marie Meillère est avec nous également. Bonjour Marie. – Bonjour. – Vous nous venez de l'Orient, vous êtes la fondatrice d'Aérial Yoga. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est le yoga aérien. – Alors le yoga aérien, c'est du yoga, donc avec tous les concepts du yoga que ça peut inclure, aussi bien la pratique physique, les exercices respiratoires, la méditation, toutes ces choses-là. – Alors pourquoi aérien, parce que ça nous intrigue ? – Eh bien justement, on va ajouter… – Vous n'êtes pas sur les ailes d'un avion, rassurez-nous. – Non, quand même pas, ce serait un peu dangereux. – Non, non, en fait, on va utiliser un outil qui est un hamac. Donc en gros, c'est une balançoire en tissu, ce n'est pas le hamac pour faire la sieste. Et on va utiliser ce hamac pour effectuer différents exercices de yoga, donc. Et on l'utilise aussi bien comme support pour faire des étirements qui peuvent être plus intenses ou plus contrôlés pour les personnes qui n'ont pas forcément une mobilité très importante au départ quand on commence. Ça va nous servir aussi pour des renforcements musculaires dans des positions qui ne sont pas faciles à faire au sol. – Ça permet de s'étirer beaucoup plus ? – Oui, tout à fait, on s'étire beaucoup plus. En fait, on va utiliser la gravité aussi pour vraiment étirer tout le corps, y compris des parties qui ne sont pas forcément faciles à étirer quand on est au sol parce qu'on est limité par notre propre poids, en fait. – Ça redonne de la place, par exemple, au disque intervertèbre ? – Tout à fait. Une des particularités du yoga aérien, c'est qu'en fait, on va pouvoir s'inverser très facilement, c'est-à-dire se mettre la tête en bas, les pieds en l'air. Et du coup, on va vraiment utiliser la gravité pour détendre complètement toute la colonne vertébrale et ça va effectivement permettre d'écarter légèrement les vertèbres et de redonner de la place au disque intervertébraux. – Donc c'est bon pour le mal de dos, par exemple ? – C'est très bon pour le mal de dos, ça permet de prévenir des pathologies comme les herniers discales, par exemple. – Ça a également l'avantage de créer une inversion du flux sanguin, ce qui fait que du coup, ça va alléger les jambes, évidemment, mais aussi créer un afflux sanguin sur le haut du corps et stimuler des organes qui ont habituellement un afflux sanguin un petit peu inférieur. Ça va permettre de diminuer les migraines, stimuler la thyroïde, enfin il y a au niveau du système digestif également, voilà. – Et un regain d'énergie, évidemment, du coup. – Bien entendu. – Vous vous êtes formée où à ce yoga aérien ? Parce que c'est une discipline qui est assez peu développée, finalement. – Oui, c'est assez récent, il y a une petite dizaine d'années que ça se développe un petit peu partout dans le monde, selon diverses techniques. Moi, j'ai commencé un peu par hasard, en fait. Je faisais déjà du yoga et je suis tombée sur du yoga aérien en Égypte, en fait, où je vivais pendant presque trois ans. Et donc ça m'a énormément plu, j'ai toujours aimé les balançoires, ce genre de choses, donc c'était parfait. En plus, il y a un côté extrêmement fun, évidemment, on s'amuse beaucoup, ce n'est pas aussi strict que du yoga traditionnel. Et du coup, en fait, ma prof est partie et elle m'a dit, fais la formation de prof, tu pourras continuer à pratiquer toute seule. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à me former plus intensément. J'ai fait une formation également en Inde, là, sur du yoga traditionnel, pour être plus familiarisée avec la philosophie du yoga, les choses un petit peu plus traditionnelles qui sont aussi importantes à intégrer dans mes cours. Et également une formation à Paris, pour faire aussi un petit peu en français, parce que l'idée, c'est aussi d'enseigner en français. Et qui, là, a une formation sur un type de hamac différent, qui a été validée par des professionnels de santé. Donc, pour avoir un panel suffisamment large, j'ai proposé un maximum de choses. – Là, vous avez l'intention d'enseigner, justement, désormais, ce yoga aérien, et de vous installer à l'Orient, dans un local. – C'est pour ça que vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. – Vous demandez combien ? – Alors, la cagnotte, elle a été fixée à 2500 euros, dans l'objectif de financer, là-bas, la préparation de la salle, principalement, l'installation des hamacs, la décoration, la peinture, voilà, les petits travaux de finalisation de la salle avant de pouvoir ouvrir. – Il reste combien de jours pour participer à cette cagnotte Kengo, pour vous aider ? – Je n'ai pas le compte exact, il reste d'environ 25 ou 26 jours. – Donc, on a encore du temps, on peut vous aider, voilà. Si vous souhaitez aider Marie, c'est le moment, Kengo.bz.h. Docteur Géniol, vous connaissez le yoga aérien ? – Non, pas du tout. – C'est étonnant comme pratique, franchement. – Oui, très intéressante en tout cas. – Très intéressante. – Maud, vous qui faites un peu de méditation, le yoga aérien, non ? Vous n'avez jamais entendu parler ? – Si. – Si. – Oui. – J'aime beaucoup, oui. À Saint-Malo, il n'y en a pas, donc si tu veux venir, je serai ta première… – Avec plaisir, mais ça demande un petit équipement quand même. On ne peut pas pratiquer n'importe où. – Vous allez peut-être commencer à l'Orient, puis après peut-être une deuxième antenne à Saint-Malo. – Qui sait, pourquoi pas. – On va parler de cuisine avec vous, Maud, maintenant. Et vous allez évidemment nous inspirer pour toute la semaine prochaine. Qu'avez-vous concocté pour nous ? – Alors, cette semaine, donc lundi, on va commencer par une salade un peu chèvre avec des toasts. Mais à place de remplacer ces toasts, on va les remplacer par des blinis de sarrasin. Vous voyez, la salade de chèvre. Et en fait, dès qu'on a fait nos blinis, on met un morceau de chèvre par-dessus avec un petit filet de miel. Donc c'est beaucoup plus léger et ça se marie vraiment bien. Et donc, cette recette, j'en profite également pour vous présenter mon livre sur la cuisine au sarrasin. Donc c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de pas mal de recettes de sarrasin. – Le livre qui est paru aux éditions Ouest France. – Voilà, le livre aux éditions Ouest France. Donc dans ce livre, il y a des recettes salées mais sucrées à base de sarrasin. Et utiliser la farine mais la graine également. Donc pour en revenir à notre menu, donc le soir, un riz au lait au caramel beurre salé. Donc je ne sais pas si vous avez des astuces pour vraiment avoir un riz au lait bien onctueux. – Mais ce n'est pas si facile que ça à faire. – Non, alors déjà, il faut être patient. – J'avoue, je n'ai pas encore vraiment tenté le riz au lait. – Qui sait bien faire le riz au lait ? Marie ? Non non plus, docteur Géniol ? – Madame Géniol, oui. – Madame Géniol, oui. – Monsieur Guilbert. – J'ai une expérience de risotto. Est-ce que c'est un peu le même principe ? – Eh bien, on a le temps de méditer pendant un riz au lait. – J'ai une expérience, parce que… – Déjà, vous aussi. – Voilà, exactement. En plus, la cuisine peut apporter de la méditation. Mais vraiment, il faut vraiment blanchir son riz, le cuire très lentement. – Combien de temps ? A peu près ? – Ça va bien une bonne demi-heure. Si vous avez… Après, ça dépend du volume. Mais on est vraiment sur quelque chose de très lent, pour avoir quelque chose d'onctueux. Donc là, on évite de trop le sucrer, parce qu'après, on rajoute un caramel beurre salé, comme on est en Bretagne, bien sûr. Et bien sûr, on va essayer de mettre 10 grammes de riz par rapport à 100 grammes de lait. Essayez de respecter ça. Du lait entier, du lait ribot ou du lait d'amande. Voilà. Ensuite, le mardi… – Alors, le mardi… Je vous présente une recette végétarienne, mais qui peut s'adapter aussi au nom végétarien. Donc, vous voyez à l'image, c'est un chou-fleur entier. Donc, on est vraiment au pays du chou-fleur également. Donc, j'aime bien l'utiliser parce que c'est économique. C'est de saison. On est en Bretagne. Et ça a aussi plein de bienfaits au niveau santé. Et aussi, ce chou-fleur-là, pour enlever le goût un peu du chou-fleur, on peut le faire en sucré salé. Donc, pareil, là, on peut mettre après des amandes, des pruneaux, un petit peu comme une garniture de couscous, mais on va la mettre sur notre chou-fleur. On blanchit d'abord le chou-fleur 12 minutes à l'eau. Et ensuite, on le met au four 12 minutes également. – Belle idée, ça. À retenir. – Donc, il y a les recettes sur le site. – Ça ne me fait pas chier du goût, alors l'île flottante en dessert. – En fait, c'est vrai que l'île flottante, on n'entend plus trop parler, je trouve. – Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon ? – C'est vrai que c'est bon, mais voilà, c'est vraiment le dessert de bistro qu'on voit très peu chez soi. Et ce n'est pas très gras comme dessert. Et les blancs en neige, l'astuce, là, c'est de les cuire. On peut les cuire au micro-ondes pour gagner du temps. Donc, après, soit on est ou pas pour la cuisson au micro-ondes, mais on peut mettre ces blancs en neige dans des moules à muffins et on passe ça au four à micro-ondes, une minute trente, et ça les cuit. Et c'est un gain de temps. – Belle petite astuce. – Mercredi, on passe au mercredi. – Alors, le mercredi, je suis dans le produit de saison, donc on est sur une soupe crémeuse de lentilles, champignons, quelque chose qui est assez sympa. Et pour l'agrémenter, on peut utiliser un gommazio. Donc, qu'est-ce que le gommazio ? Vous le voyez à l'écran, là, mais je vais vous le présenter. – Alors, petite démonstration. Le gommazio, qu'est-ce que c'est exactement ? – Le gommazio, c'est un condiment qui vient du Japon, à la base. Donc, on prend du sésame, ici, qui est déjà torréfié. Du sel, et là, je l'ai fait avec du sarrasin, du cacha. – Montrez-le, nous, vers la caméra, peut-être. Voilà, là, c'est bien. – D'accord. – Voilà. Donc, en fait, nous prenons… Alors, il faut juste s'équiper d'un pilon. Et on prend une cuillère de sarrasin, une cuillère à soupe de sel, du sésame qu'on a torréfié. – Et on mélange. – On pile, on pile. Alors, il ne faut pas mettre ça dans un mixeur pour ne pas obtenir vraiment quelque chose de… Après, ça va se compacter et ça va devenir… On veut garder un aspect croquant. – Hop. – Montrez-le bien le résultat. – Donc, en fait, vous pouvez les acheter tout près en magasin bio. Mais à préparer, il suffit d'avoir trois ingrédients. – Et on le fait chez soi. – Et après, sur des soupes, sur des salades. – Donc, tu étales ça, en fait, après. – Voilà. – D'accord, c'est le petit assaisonnement, on va dire. – Voilà, c'est vraiment un petit condiment. Donc, à la place du sarrasin, on peut mettre des algues, on peut mettre des épices, on peut mettre vraiment toutes sortes de choses. Et ça nous permet de relever le plat et surtout de moins saler. Parce qu'on peut mettre, par exemple, une cuillère à café de sel et un peu plus de sarrasin ou un peu plus de sésame. – D'accord. – Alors, on n'a plus trop le temps, du coup. – Ah oui, mince, bon, alors je me dépêche. La poire belle-hélène. – Là, on ne développe pas, la poire belle-hélène, d'accord, aux noisettes. – D'accord. – On va juste s'attacher aux deux derniers plats, parce qu'il nous reste 45 secondes. – Bon, alors, une courge farcie. Donc, on coupe sa courge en deux et là, on peut mettre ce qu'on veut. La panna cotta, on infuse avec du thym, de l'hibiscus, du citron. On vraiment s'éclate sur vraiment donner de la saveur à notre lait. Et le vendredi, on conclut la semaine avec un plat de pâte taille où on vide un petit peu nos frigos avec de la salade, de la carotte qui reste, des petits pois et de la madeleine au sarrasin. On remplace la farine traditionnelle par de la farine de sarrasin. – Ah ben, ça, c'est une belle idée. C'est chouette, ça. – C'est sympa. – Bon, écoutez, merci beaucoup pour ces belles idées qu'on retrouve bien entendu sur notre page Facebook. Ensemble, c'est mieux France 3 Bretagne. Vous allez tester quelle recette les uns des autres ? – Le pâte taille, j'aime beaucoup le pâte taille. – Le pâte taille, ok. Allez, on va retrouver tout de suite Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter, Billy. – Bonjour les filles. – Bonjour. – Alors, une fois n'est pas coutume, ce matin, nous sommes accompagnés de Chloé. Donc, Chloé, t'es aussi bénévole ici au refuge de la SPA. – Salarié au refuge de la SPA. Et donc, tu es le chien référent. C'est-à-dire que chaque chien a un référent ici au refuge de la SPA. – Oui, en tout cas, chaque chien qui ont des petits soucis de comportement qu'il faut mettre en confiance pour créer quelque chose ont un salarié qui est, du coup, désigné. Et puis, surtout, par rapport au feeling. C'est important aussi d'avoir le feeling. – Donc là, Chloé est un peu émue parce que c'est son coup de cœur, c'est ça ? – Oui, c'est un gros coup de cœur pour elle. Alors, c'est une chienne qui a une histoire, qui a été sortie, en fait, d'un élevage où on a fait une saisie, en fait. Et cette chienne servait de chien de garde, en fait, dans cet élevage. – D'accord. – Donc, elle était complètement à l'isolement, dans un tout petit box, vraiment toute seule, sans jamais avoir vraiment de contact. Donc, c'est une chienne qui a, du coup, cette méfiance qu'elle n'a pas du tout avec Chloé. – Alors, Chloé, on n'a même pas dit son prénom, cette belle demoiselle. – Andy. – Andy, Andy, oh là là, beaucoup d'agressivité chez ce chien, je vois. – Mais c'était important de montrer justement ce que c'est une chienne qui ne va pas ouvrir son cœur tout de suite. – D'accord. – Mais voilà, une fois qu'elle l'a ouvert, par contre, c'est inconditionnel, quoi. C'est vraiment, pour la vie, je pense qu'avec Chloé, elle ne l'oubliera jamais. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les gens viennent peut-être la voir plusieurs fois et le temps, voilà, de créer. – Ça, ça, comment c'est ? Parce qu'elle a quel âge, la petite, là ? – Elle a 10 ans. – 10 ans ? Ah oui, donc déjà, au niveau des codes de société, tout ça, elle a eu du mal à le faire, mais là, il y a un petit peu de boulot à refaire, du coup. – Voilà. – Après, c'est une chienne qui peut être complètement parfaite, vraiment, elle est hyper sage en intérieur, elle a de très bonnes bases d'éducation. – Ok. – Maintenant, il faut juste, voilà, savoir créer ce lien, rentrer dans sa petite bulle, et puis après, c'est juste magique, quoi. – Voilà, c'est pas un coupure comme ça d'une journée, et hop, on arrive, on l'apprend. – Mais souvent, c'est les relations les plus fortes après, par contre, vraiment. – C'est ça, il faut établir un lien avec cette jeune demoiselle. – Là, le lien est là, en tout cas. – Voilà, Chloé, merci de nous avoir présentés, c'était… – Andy. – Andy, merci beaucoup, et puis bonne journée à tout le monde. – Au revoir. – Au revoir. – Voilà, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi, nous vous proposerons le meilleur d'ensemble, c'est mieux pendant les vacances scolaires. N'oubliez pas d'envoyer des cartes postales, je crois que c'est clair. Dans quelques instants, vous retrouverez votre série Itinéraire Bretagne consacrée cette semaine à l'aventure du zéro déchet, suivie par Leïla Agoram, Sandrine Rueau et Caroline Leduc. Vous retrouverez évidemment à midi votre journal régional. On vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. Un bon week-end, qu'est-ce que vous ? – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501